Bon, concernant le Premier ministre Michel Barnier, qu'est-ce que je peux dire sur lui ? C'est une personne qui va déjà actuellement, il va mettre en place des gens qui vont être d'accord avec lui. Mais le problème c'est qu'il va sélectionner différentes personnes de différentes parties, parce qu'il en a besoin pour faire une alliance. Déjà, le premier, je pense que le premier sujet, vu qu'ils l'ont mis de côté, ce sera pour la fin de vie. Je pense qu'il ira jusqu'au bout. Il fera voter cette loi pour que les gens ne souffrent plus. Ceux qui souhaiteront, si vous voulez, mourir avec le choix de leur médecin, comme par rapport à ce qui se passe sur la Belgique, en Suisse. Pour les personnes qui sont vraiment malades, comme on le voit depuis tant d'années, que tout le monde réclame le droit de mourir dignement. Je pense que cette loi va passer assez rapidement quand même bientôt. Je pense que c'est sa priorité. La deuxième priorité, je dirais que c'est un homme qui va faire beaucoup, beaucoup d'alliances. Il va trouver beaucoup, beaucoup de compromis, parce que c'est un homme qui a beaucoup de dialogue. C'est un homme qui sait quand même utiliser certains mots pour faire comprendre les choses. C'est un homme qui ira jusqu'à la fin, je pense. Ce n'est pas un homme qui partira. C'est un homme qui terminera jusqu'à la fin du mandat de M. le Président Macron. Alors, on a tellement entendu dire que M. Macron allait démissionner. Moi, je lance ma chance en disant que je ne pense pas que M. Macron allait démissionner. Je ne pense pas. Par contre, il se prépare bien pour que dans le futur, peut-être, que nous aurons une surprise, de savoir que, peut-être, que Édouard Philippe se prépare pour 2027. Oui, car cet homme-là ne parle pas beaucoup de lui en ce moment. C'est quand même étonnant que cette alliance avec le Premier ministre, que tout le monde est heureux. Alors, moi, je pense vraiment que cet homme-là, vu qu'il a un signe astrologique assez fort et que c'est une tête, une personne très pensante, c'est une personne qui ne va pas se laisser faire et qui va essayer de rassembler tout le monde pour que tout le monde s'entende, pour pouvoir faire passer ses lois. Vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de manifestations, ben oui, il n'y a pas donné que, ben excusez-moi de vous le dire, la gauche n'a pas eu ce qu'elle souhaitait. Mais, ils vont quand même, le Premier ministre, là, il va quand même sélectionner quelqu'un de la gauche parce que, pour étouffer un peu tout ce qui se passe, alors, ils vont sélectionner quelqu'un de la gauche, évidemment, qui sera ministre, à ses côtés. Mais je ne dis pas que ce sera, je ne sais pas, peut-être un ministre de l'économie ? Qui sait ? On ne sait pas, vu que M. le maire a dû laisser son poste. Par contre, j'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai l'impression que le ministre de la Justice va rester. J'ai l'impression aussi que, on va être surpris. Je pense que le ministre de la Justice, si je ne me trompe pas, peut-être va rester. Parce qu'on n'a pas entendu parler de lui. C'est bizarre. C'est étonnant, même. Alors, est-ce que le ministre de l'Intérieur va rester aussi ? Il va se poser la question. Bon, comme j'aime bien jouer avec ma pendule, évidemment, moi, j'adore jouer avec ma pendule. Alors, on va regarder. Dupond-Moriti, ministre de la Justice, va-t-il rester aux côtés du premier ministre Michel Barnier ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle. Si c'est non, tu vas de haut en bas. Je pense que le premier ministre Dupond-Moriti va rester. La pendule, elle, dit oui. Je pense. Non ? Vous ne pensez pas ? Alors, posez la question. Alors, le ministre de l'Intérieur, le chouchou, là, ministre de l'Intérieur, est-ce que le ministre de l'Intérieur va rester aux côtés de Michel Barnier ? Ah, je crois que le ministre de l'Intérieur, il va partir, lui, par contre. Le ministre de l'Intérieur, je crois que lui, il ne reste pas. Non. Non, lui, il ne reste pas. Le pendule a dit non. Alors, on va poser la question au pendule. Le premier ministre, Michel Barnier, va-t-il terminer son mandat jusqu'au 2027 ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle. Si c'est non, tu vas de haut en bas. Ben, le premier ministre, Michel Barnier, va rester jusqu'à la fin de son mandat, je pense. Gardez la pendule, elle dit oui. Oui. Elle a demandé si M. Macron va démissionner ou rester jusqu'à la fin de son mandat. M. le président Macron, va-t-il démissionner avant 2027 ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas de haut en bas. Oh, zut ! Macron va rester jusqu'en 2027. Est-ce que Macron va rester jusqu'en 2027 ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas de haut en bas. Oh, Macron, il va rester jusqu'en 2027. Pas de chance, hein ? Pour certains voyants qui ont dit qu'il allait démissionner, Macron, il reste. C'est dommage à pour vous. Allez, voyons. À quoi il reste jusqu'en 2027 ? Alors, alors, le ministre Michel Barnier, sera-t-il un bon ministre ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas de haut en bas. Le ministre Michel Barnier, va-t-il être un bon ministre ? Un bon premier ministre ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas de haut en bas. Ben, préparez-vous, ça sera un bon petit ministre. Alors, on va poser la question. Le ministre Michel Barnier, va-t-il faire des compromis avec différents partis politiques ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas d'autant bas. Ben, votre premier ministre, il va faire beaucoup de compromis. Ça dit oui, pour vous. Premier ministre, il va faire beaucoup de compromis. Alors, on va poser la question. Michel Barnier, Michel Barnier, va-t-il utiliser le 49-3 durant son mandat ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas... Ben, lui, il n'aura pas besoin d'utiliser le 49-3 parce qu'ils vont tous être d'accord avec lui. Monsieur le ministre Barnier, Monsieur Michel Barnier, va-t-il s'accorder avec tous les partis politiques ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas d'autant bas. Ben, préparez-vous. Il va s'accorder avec tout le monde. Pas de chance pour moi. Alors, on va faire une autre demande. On va demander Michel Barnier, va-t-il s'occuper de la loi pour les fins de vie ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas d'autant bas. Est-ce que la loi en 2024 va-t-elle être votée pour les fins de vie ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas d'autant bas. Ben, pas pour 2024. Est-ce que la loi de fin de vie va-t-elle voter en 2025 ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas d'autant bas. Ben, en 2025, la loi de fin de vie sera votée. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser la question ? Alors, les salaires dont Mélenchon a dit que certains, que le salaire de 1600 euros va-t-elle être voté ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas d'autant bas. Ben, le salaire de 1600 euros que Mélenchon a dit, ça ne sera pas accordé. Désolé pour vous. Non. Niet, niet, niet. Non, 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 non. Désolé pour vous. Bon. Michel Barnier va-t-il rester ministre jusqu'à la fin de son mandat en 2027 ? Si c'est oui, tu te l'enformes de cercle, sinon tu vas d'autant bas. Ben, il va rester jusqu'en 2027, votre ministre. Et Macron ne va pas démissionner. Non, 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 Macron ne démissionne pas. Il reste dans son mandat. Bisous au rageux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada